La Bibliothèque d'été d'Europe 1 14h30, 15h, Catherine Fraud Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la Bibliothèque d'été d'Europe 1. Cette semaine, vous avez rendez-vous avec un doux rêveur à la plume enchantée. Il s'appelle Marc Lévy. Marc Lévy lit pour vous son roman Le voleur d'ombre. Un proverbe chinois dit qu'un homme courtois ne marche pas sur l'ombre de son voisin. Je l'ignorais le jour où je suis arrivé dans cette nouvelle école. Mon enfance était là, dans cette cour de récréation. C'est très intimidant de faire ça en fait, surtout devant un public. Moi je trouve que c'est une idée fantastique, même très importante, parce que c'est retrouver les mots et le silence. C'est rare, il y a tellement d'images de partout. C'était très rassurant parce qu'à un moment ça devient beaucoup plus humain. Vous voyez, de voir les regards, ça c'était plus humain. Nous étions trois à porter des lunettes, ce n'était pas beaucoup. J'appartenais au groupe 6C et une fois encore, j'étais le plus petit. Tout à coup, il y a un échange qui se passe. C'est comme un acteur sur un plateau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les mots prennent leur vraie valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada